Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu. C'est un tarot. Alors, il est sorti récemment, je crois. Donc, il a été publié aux éditions A-House. C'est le Transient Light Tarot de Harry Wissner. Ou Wiener, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais c'est un tarot qui, à la base, était autopublié. Je crois qu'il y a eu un Kickstarter. Bon, moi, je suis complètement passée à côté. J'ai vu passer ce jeu après sur des photos Instagram ou des choses comme ça. Sur la tarot sphère. Mais je ne me l'étais pas procurée en version autopublié. Et donc là, il est sorti en mass market chez A-House. Et voilà, j'ai décidé de me le procurer. Je n'ai pas regardé plus de reviews que ça. J'ai dû en regarder une ou deux. J'ai vu un peu vite fait les cartes. Mais je ne sais pas, il m'a plu. Il y a un truc comme ça qui m'a attirée. Et voilà, j'ai voulu me le procurer. Donc, c'est parti. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'on n'était pas sur les représentations traditionnelles. Il suit un peu le système du rider. Mais on voit vraiment que l'auteur a mis sa patte personnelle et son interprétation personnelle des cartes dans chacune des illustrations. Donc, on va découvrir ça ensemble. On a un guidebook en noir et blanc plutôt basique. Et au niveau des cartes, excellente qualité de carton. Très, très bonne. Carton très épais. On est sur une taille standard. Si je prends ici, tac, mon tarot de chez Los Carabéos. On est sur la même hauteur de carte. Là, chez E-House, elles sont un petit peu plus larges. Mais ça reste complètement raisonnable. Les tranches sont neutres. Le dos des cartes se présente comme ceci. Donc, ça représente un sablier. Et les cartes sont réversibles. Donc, ça, c'est cool. Hop. Je crois que je me suis trompée. Voilà. On a des cartes additionnelles. Je vous montrerai ça à la fin. Et au niveau des illustrations, on a une bordure, le nom de la carte. Et on a ensuite ici la numérotation. Donc, c'est parti. On y va. On va regarder ensemble. Donc, le fou qui se jette littéralement dans le vide. Et vous voyez, ne serait-ce que sur cette première carte, on voit qu'il y a des symboles qui sont rajoutés. On a une clé. On a un œil. On a le cosmos qui pourrait être représenté. Mais ce qui est en noir ici, ça peut être des vagues. Ça peut être une chevelure. Enfin, ça me fait penser tout de suite, immédiatement à plein de choses. Et avec cet œil, on a un sourcil. Donc, immédiatement, en fait, quand on se connecte à son intuition, on a plein, plein d'interprétations qui nous viennent. Le magicien. Pareil, réinterprétation avec uniquement la représentation des quatre symboles. Donc, les cristaux pour la terre, l'air. Alors, le feu et l'eau, je ne sais pas trop. Mais on verra quand on va arriver sur les suites, juste après. Mais voilà. Tout de suite, on voit une patte particulière du créateur et de l'illustrateur. Les cartes ont également été renommées, puisque la grande prêtresse, c'est maintenant The Revealer. Donc, celle qui révèle les choses. On pourrait éventuellement traduire ça comme ça. Pareil. Alors, j'adore cette carte. Je la trouve sublime. L'impératrice, donc qui, là, fait plutôt référence à la mère nourricière, je dirais. L'empereur, donc The Defender. Pareil. Le hiérophant, c'est The Proclaimer. Alors, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Pareil. Illustration quand même très particulière. On sent une interprétation personnelle. Là, je n'ai pas lu le guidebook encore. J'ai reçu le jeu il n'y a pas longtemps. Et je l'ai vraiment laissé intacte pour pouvoir faire cette vidéo rapidement. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller regarder dans le guidebook l'interprétation pour voir qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette illustration. Pourquoi ce choix d'illustration ? La mort. La tempérance. Le diable. Avec les ciseaux très intéressants. Et le serpent. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Pareil, avec une clé ici aussi. Et enfin, le monde. Ensuite, on va passer à la suite des bâtons. Le deux bâtons. Le trois. Vous voyez, on n'est pas... De toute façon, sur chacune des cartes, il n'y a pas vraiment de représentation humaine par rapport aux riders traditionnels. Mais on n'est pas non plus sur un Marseille pur et dur avec les mineurs qui ne sont pas du tout illustrés. Voilà, là, il y a quand même des symboles, des symboliques, des choses qui aident à l'interprétation. Maintenant, clairement, ce deck-là, personnellement, je ne le conseillerais pas à des débutants. Pour moi, c'est plutôt un deck qui est destiné à un niveau intermédiaire et à un niveau expert, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Parce que je pense que ça nécessite d'avoir déjà une certaine connexion à son intuition et une bonne connaissance des symboliques traditionnelles des différentes arcanes pour pouvoir interpréter correctement le jeu et faire des lectures. Donc là, on est passé à la suite des coupes. Donc, on continue avec le 7, le 8, le 9 et le 10. Et donc là, les personnages de cours ont été renommés. Donc, le valet est renommé l'apprenti. Le cavalier, c'est le champion. La reine, c'est la gardienne. Et le roi, représenté par la couronne. Les épées. Et voilà, par exemple, le 3 d'épée. Là, on est vraiment sur des cartes non violentes, entre guillemets. Le 7, le 8. C'est pareil, le choix du papillon. Et c'est intéressant également pour illustrer et accompagner cette suite d'épées. Et pareil, le 10 d'épées, c'est pareil, une carte non violente. Donc, le valet, le cavalier. Et la reine et le roi. Ensuite, on passe au denier. Allez, donc l'as de denier, le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec cette notion de la famille. Et donc, les personnages de cours. Et le roi. Et donc là, on termine avec, on va dire, des cartes bonus qui ont été ajoutées dans ce deck. Avec le passé, le présent et le futur. Et volontairement, je les place comme ça. Puisqu'en réalité, il y a une continuité entre ces différentes cartes. Et je trouve ça très intéressant. Puisque à chaque fois, en fait, on a différentes couches de lecture. Avec le passé. Avec ici, moi, ça m'évoque une notion d'ADN. Savoir d'où l'on vient. Nos racines. Et puis, là ici, c'est le présent. Donc, avec le temps présent qui s'écoule. Vivre l'instant présent. Et cette notion du futur et de projection vers l'avenir. Et pareil, en fait, à cet endroit-là, on a le fait ici de, entre guillemets, planter des graines. Là, ça commence à pousser. On entretient. Et ensuite, ça devient des arbres, en fait, finalement. Dans le futur, ces petites graines qu'on a plantées. Donc, voilà. Je trouve ça également très intéressant de travailler avec ces trois cartes-là. Alors, pareil. Je n'ai pas non plus été regarder un petit peu ce que ça nous dit dans le guidebook. Par rapport à ces cartes-là. Si éventuellement, il y a des éléments complémentaires. Je vais regarder. Je vais vous dire ça. Alors, on a déjà des exemples de tirages. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ça, c'est effectivement les trois cartes bonus. Passé, présent, futur. Ouais, alors, effectivement. En fait, ces trois cartes-là, elles sont là si jamais vous souhaitez éventuellement dater des tirages. Alors, après, il y a plein de façons de faire. Là, il nous suggère, en fait, de mélanger ces cartes-là dans le deck. Et de prendre, en fait, les cartes qui touchent celles-ci. Et donc, voilà. Vous pouvez regarder avant, après. Et par rapport au passé, au présent, au futur. Ce que ça peut vous dire, c'est intéressant comme style de lecture. Et, bon, voilà. Moi, ça m'évoque aussi d'autres types de tirages si on veut dater. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, on a, voilà, des tirages qui nous sont suggérés. Plus ou moins complexes. Avec plus ou moins de cartes. Ok, sympa. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Pour ce qu'il est de ce jeu. Donc, le Transient Light Tarot. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le deck sur Amazon. Je ne sais pas si des versions autopubliées existent toujours, éventuellement, sur le site Internet de l'auteur ou sur ses réseaux sociaux ou que sais-je. Voilà. Moi, je vous mettrai le lien Amazon. Et puis, après, si jamais vous souhaitez vous renseigner, vous pourrez faire vos propres recherches. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. que ce jeu vous aura intrigué, que ça vous donnera envie de le découvrir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.